1. Olivier Delacroix, qui propose ce lundi un nouveau numéro de son magazine Dans les yeux d'Olivier, se confie sur sa rencontre avec Johanna Balavoine, sortie de longues années de dépendance à la cocaïne. 1. Un témoignage puissant. Ce lundi 6 mars 2023, Olivier Delacroix propose un nouveau numéro de son magazine Dans les yeux d'Olivier, dès 22h40 sur France 2. Cette fois, le journaliste est allé à la rencontre de personnes ayant souffert d'addiction que ce soit à la drogue ou encore à pornographie en ligne. 1. Johanna Balavoine, la fille du célèbre chanteur, disparue tragiquement dans un accident d'hélicoptère le 14 janvier 1986, s'est longuement confiée sur sa dépendance. 1. Une très longue, trop longue période de sa vie, qu'elle avait également racontée dans une bande dessinée baptisée Les Lions Endormis, heureusement révolue, aujourd'hui. 1. J'ai beaucoup d'admiration pour Johanna Balavoine Olivier Delacroix, qui entend libérer la parole autour des addictions grâce à son émission, ne peut que saluer le courage de Johanna Balavoine, de livrer un tel témoignage. 2. Il est vrai que la femme de 36 ans, née 5 mois après la mort de son père, ne cache rien de ce qu'elle a traversé. 3. J'ai beaucoup d'admiration pour Johanna parce que, au-delà du combat gagné, elle m'inspire. 4. Il y a chez elle de l'authenticité et de l'intelligence, raconte le présentateur à nos confrères du Parisien, à la sortie du tournage, réalisé en juillet 2022, qui aura duré près de 5 heures. 5. Un compliment qui a apparemment touché la principale intéressée, qui n'a pu réprimer un petit rire gêné. 6. Un dur combat contre la dépendance Johanna Balavoine a dû affronter un dur combat afin de sortir de la dépendance à la cocaïne. 7. Si elle a été aidée lors d'une cure de désintoxication dans les Pyrénées, elle avait également assuré au micro de la chanteuse Rose, dans le podcast Contradiction, avoir eu le déclic après un dramatique accident de la route, alors qu'elle était sous l'emprise de stupéfiants. 8. J'ai failli être amputée de la jambe, j'étais alité, a expliqué celle qui est restée minimum deux mois à l'hôpital. 9. Une épreuve qui lui a permis de changer et de se débarrasser de ses vices, grâce à l'aide de spécialistes. 10. A lire aussi j'ai failli être amputée, Johanna Balavoine confie comment son addiction à la cocaïne aurait pu lui coûter la vie dans un accident accro à la cocaïne depuis ses 16 ans, Johanna Balavoine a dû chercher dans les failles de son enfance les raisons qui l'ont poussée à se droguer. 10. Addict, inédit, lundi 6 mars à 22h45 sur arrobase France 2 TV hashtag de l'iopique 10. Twitter.com slash v70 qsmxqhp, dans le sille d'Olivier arrobase de l'io-base officielle, March 1, 2023 3. 2. 3. 3. 3. 5. 5. 6. 5. 6. 8. 9. 9. 9. 11. 11. 9. Sous-titrage ST' 501